Ils ont bercé l'enfance de millions de personnes dans les années 80, moi-même je me souviens de la série, j'étais à l'école maternelle, donc mes souvenirs ne sont plus très bons, mais je me souviens que j'avais des figurines. Aujourd'hui la série fait son retour, c'était très attendu, ce sont les maîtres de l'univers, avec Musclor à leur côté, Netflix et Kevin Smith, un des plus gros geeks parmi les réalisateurs que l'on a à l'heure actuelle, ont réussi à ressusciter cette franchise. Et bien j'ai envie de vous dire, on est en 2021, à une ère où le progressisme fait que le mal blanc hétérosexuel, qu'il soit une personne réelle ou qu'il soit un personnage fictif, est très mal vu, j'ai envie de dire à qui on tire à boulet rouge dessus, et bien un personnage qui est connu pour sa virilité, c'était quand même pas gagné d'avance qu'il revienne sur le devant de la scène. Est-ce que le pari est remporté face à une bande-annonce qui était grave hypante ? Est-ce que les promesses sont tenues ? Et bien je vous en parle juste après le générique. Alors, les maîtres de l'univers, c'était une série en 83, comme je vous disais dans l'introduction, je n'ai pas grand souvenir de la série, si ce n'est que j'avais des jouets Musclor. Donc je ne pourrais pas vous parler de la série de 83. Ne vous attendez pas dans cette critique à ce que je vous fasse la comparaison avec la série de l'époque, si ce n'est peut-être la comparaison musicale, ce n'est pas exactement le même thème musical. Mais voilà, j'ai préféré le thème musical de cette série en 2021. J'ai réécouté le thème musical de l'époque, et c'est vrai que cette série, elle a quand même énormément de qualité. Mais voilà, ne vous attendez pas à ce que je fasse une analyse précise sur tout ce qu'il y avait par rapport à l'époque, ou tout ce qu'il n'y a pas. Moi, je vais juger la série sur ce qu'elle est maintenant. Et comme je vous disais, est-ce que cette série s'est fait travestir par le progressisme ? Est-ce que Musclor a perdu ses couilles pour parler d'une manière triviale et un petit peu vulgaire ? J'ai lu des commentaires sur différentes... ça ne m'arrive pas trop de le faire. En général, j'attends de faire ma vidéo, et ensuite je vais voir d'autres vidéos. Mais j'ai lu des commentaires assez désagréables sur la série, qui fait que j'avais quelques petites craintes quand même. Je voyais des commentaires dire « c'est une catastrophe ». Au final, franchement, je me suis régalé. J'ai regardé les 5 épisodes d'affilée, c'était un régal. Il y avait tout ce à quoi je m'attendais, mais en mieux. De l'action, de l'humour, de l'émotion, de l'épique, du sacrifice, des graphismes magnifiques, des images, des couleurs sublimes, une vraie patte artistique, une série comme j'aimerais en voir tellement plus. J'ai retrouvé les maîtres de l'univers, des quelques souvenirs que j'en avais quand j'étais gosse, j'ai retrouvé ça. Et surtout, j'ai trouvé une empreinte de Conan le Barbare, et je suis un fan absolu de Conan le Barbare. Donc pour moi, le pari, il est remporté haut la main par Kevin Smith. Déjà, je vais vous parler du synopsis. On est à la fin de la série. Ils ont gagné, si je me souviens, contre Musclor. Et là, ils vivent en paix. Musclor va revenir. J'espère ne pas vous dire trop de bêtises, parce qu'encore une fois, je vous dis, les derniers souvenirs que j'ai de la série de 83, c'était quand j'étais à la maternelle. Donc autrement dit, il y a presque 30 ans en arrière. C'est pour ça que je ne me souviens plus trop de la série. Ne m'en veuillez pas si je dis quelques petites bêtises. Mais, on débarque la série. Ils ont vaincu Musclor. Là, Musclor va les relancer, encore une fois. Ils vont encore se friter contre Musclor. Et il va se passer quelque chose. Je ne vous dis pas quoi, parce que c'est une critique sans spoilers. Il va se passer quelque chose qui fait que l'équipe va être divisée. Et ensuite, l'équipe, petit à petit, va se reformer pour retrouver l'épée de Musclor. Voilà. Pour pouvoir invoquer le pouvoir du crâne ancestral. Voilà. Je ne vous en dis vraiment pas plus, parce que je ne tiens absolument pas à vous spoiler quoi que ce soit. En même temps, c'est que 5 épisodes de 25 minutes. Donc franchement, regardez-le si vous voulez savoir ce qui se passe. Mais, comme je vous disais, eh bien franchement, c'est une série qui a été réalisée avec amour. On sent que Kevin Smith maîtrise son sujet. On sent qu'il a grandi avec la série. Il y a un soin qui est apporté à l'ambiance. Il y a un soin qui est apporté. Alors, attention, les dialogues, il faut voir. Les dialogues de base dans la série, j'ai quand même regardé un ou deux épisodes avant de vous faire cette critique. Les dialogues dans la série de base, ce n'était pas la folie non plus. Et là non plus, ce n'est pas exceptionnel. Il y a des dialogues qui parfois confinent un petit peu au ridicule. Mais ce n'est pas méchant ce que je dis. C'est juste qu'à l'époque, c'était un petit peu naïf. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que ce soit bon enfant. Il n'y a pas de sous-entendu. Vous voyez, il ne va pas y avoir de sous-entendu grivois, sexuel ou ce genre de choses. Il ne va pas y avoir d'insultes, de gros mots. Et c'est une bonne chose que ce soit comme ça. Ceci dit, les dialogues sont quand même pas mal. Il y a de la profondeur à certains moments. Donc, le synopsis, voilà. Maintenant, passons au casting. Le casting, alors là, c'est un casting vocal, bien évidemment. C'est une série animée. Moi, j'ai regardé la série en VF. Je vais vous le dire. Voilà, j'ai regardé la série en VF. Mais j'ai quand même regardé une partie parce que j'ai pu switcher entre les langues. J'ai quand même regardé une partie en VO et le casting vocal. Chris Wood, Marc Amil. Bon, Chris Wood qui fait Musclore. Marc Amil qui fait Skeletor. Sarah-Michel Guélard qui fait Tila. Lena Headey qui fait Démona. En plus de ça, on a Liam Cunningham qui fait le maître d'armes. Liam Cunningham, Lena Headey, deux acteurs actrices venus de Game of Thrones. Donc, on est sur du lourd. Et pour compléter tout ça, on a Kevin Conroy qui fait Batman dans la série animée. Tony Todd que vous connaissez pour Candyman. Et Justin Long qui fait le robot. Je ne me souviens plus de son nom. Je viens de finir de regarder la série et je ne me souviens plus. Roboto, je crois. Et enfin, on a Jason Mewis. Alors, Jason Mewis, c'est intéressant pour la petite anecdote. C'est lui avec Kevin Smith qui joue Jay et Silent Bob dans les films Jay et Silent Bob de Kevin Smith. D'ailleurs, en parlant de Kevin Smith, c'est lui qui crée cette série, qui la relance et qui scénarise les épisodes. Qui en est le producteur. Et bien, Kevin Smith, je vous conseille chaudement d'aller voir sa filmographie. C'est un régal. Après, il faut adhérer à son humour. Moi, j'adhère à son humour. Tout le monde ne sera pas fan. Mais je pense que Kevin Smith était la personne idéale pour relancer les maîtres de l'univers. Et si vous voulez voir Kevin Smith en action en tant qu'acteur dans un rôle de geek, Je vous conseille de le voir notamment dans Die Hard 4 où il fait le sorcier, où il fait Warlock, le sorcier numérique. Il est excellent. Et justement, dans Die Hard 4, il joue aux côtés de Justin Long. Justin Long qui, ici, fait partie du casting vocal. Donc voilà, ils se sont retrouvés entre potes, Justin Long, Jason Mewis, Kevin Smith. C'est une bonne chose. À la musique, parce que c'est un élément clé pour moi de la réussite de cette série. À la musique, on te retrouve Bear McCrery. Bear McCrery qui a fait The Walking Dead, la bande originale de toute la série The Walking Dead. Et je vous conseille, parce qu'en ce moment, je suis en train de l'écouter, vu que bientôt, ce sera la fin de The Walking Dead, la série mère. Je vous conseille vraiment d'écouter la bande originale de The Walking Dead. Vous allez vous apercevoir de tout le talent de Bear McCrery, qui a bien évidemment composé pour le cinéma ces dernières années, ces dix dernières années. Il a enchaîné les bandes originales. Mais voilà, il est surtout connu pour The Walking Dead. Donc, il fait un très bon travail de compositeur. Et les musiques qu'il compose sur cette série sont épiques. Et oui, c'est vraiment épique. Dès le début, dès le départ, dès le premier épisode, jusqu'à la fin, les musiques accompagnent très bien les scènes. Donc, comme je vous le disais, il y a du sacrifice. Je ne vous dirai pas qui, bien évidemment. Mais sinon, voilà, il y a de l'esprit de sacrifice. Il y a de l'aventure. C'est de l'héroïque fantasy, façon Conan le Barbare, mais façon aussi Dark Crystal. Dark Crystal, je vous conseille la série de Netflix, mais surtout les films, enfin le film, qui avait eu en 1982 ou 83, je ne sais plus exactement. Dark Crystal, chef-d'oeuvre absolu. Il y a de l'action, c'est blindé d'action. Les paysages sont magnifiques. Les dessins sont super bien faits. Ça fait partie des points que je ne comprends pas les critiques. Voilà, j'ai lu des critiques en disant, oui, Musclor, il n'est pas bien, il est trop efféminé. Absolument pas, Musclor, il est hyper viril. Bon, des fois, je ne comprends pas les gens, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, les dessins sont super bien faits. Graphiquement, c'est beau, c'est lisse, c'est net. En fait, encore bien, bien meilleur que la série de 1983. C'est juste incomparable, même si la série de 83 était pas mal. Mais pour moi, je ne tarie pas d'éloge sur cette série. Je ne comprends pas les critiques négatives. Après, c'est chacun ses goûts, je respecte bien évidemment. Mais je ne comprends pas comment certains peuvent dire que c'est du n'importe quoi, qu'on ne retrouve pas l'esprit des années 80. Pour moi, le pari est totalement remporté arriver à faire revivre Musclor et les maîtres de l'univers en 2021 comme si on était dans les années 80. Je dis chapeau bas, respect Kevin Smith et toute l'équipe. Chapeau à ceux qui ont bossé sur la réalisation graphique. Chapeau aux compositeurs. Bref, je ne tarie pas d'éloge, vous l'avez compris, je me suis régalé. 5 épisodes de 25 minutes. J'ai tellement hâte de voir la saison 2. S'il y a une saison 2, je pense qu'il y aura une saison 2 parce qu'à mon avis, la série va cartonner. Et j'ai tellement hâte. La seule chose que j'aurais à reprocher, c'est qu'il n'y ait que 5 épisodes. Voilà. J'aurais aimé qu'il y en ait 8 ou 10. Parce que quand c'est 10 épisodes de 25 minutes, franchement, ça se mange comme un petit apéro, comme une gourmandise. C'est vraiment un régal. Voilà pour mon avis sur les maîtres de l'univers Révélation. J'aimerais tellement qu'on voit ce genre de série un petit peu plus, de l'heroic fantasy. Et je suis très content que la franchise Conan soit bientôt relancée en série. J'espère qu'elle le sera aussi au cinéma. Et que ce sera meilleur que le remake qu'on a vu avec Jason Momoa, qui n'était pas catastrophique non plus. Mais j'espère que ça se rapprochera des Conan avec Arnold Schwarzenegger. Bref, l'heroic fantasy a encore de beaux jours devant lui, que ce soit à la télé ou au cinéma, que ce soit avec des acteurs ou animés. Merci d'avoir regardé cette critique. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Donnez-moi votre avis en commentaire. Toujours respectueux, bien évidemment, comme vous savez le faire. Merci à tous. Et on se retrouve très vite pour d'autres critiques de films, de séries, des lives. Bref, il y a énormément de contenu qu'il y aura cet été. Portez-vous bien. Bon dimanche. Et ciao tout le monde.